Ce matin circulait sur Facebook un clip, une petite vidéo, où l'on voyait le chef de la garde nationale russe tenir une conférence de presse dans laquelle il répondait au principal opposant politique du régime de Vladimir Poutine, à savoir Navalny. Il expliquait, si on peut parler d'explication, que les allégations que cet opposant Navalny prononçait contre lui, dont le chef de la garde nationale russe, était diffamante, puisqu'elle renvoyait à ses yeux une pseudo-corruption, mais alors, ce qui était sidérant, c'est qu'il disait qu'il allait lui faire la peau, pensez le chef de la garde nationale russe, qu'il allait lui donner un coup de pied où vous imaginez, et qu'il allait le renverser sur un tatami dans le cadre d'un duel au judo. S'il avait le malheur de recommencer, ma réaction dans un premier temps, et j'ai d'ailleurs posté cette vidéo avec un petit commentaire, je me suis posé la première question que tout le monde se poserait, est-ce crédible, autrement dit, s'agit-il d'une fake news ? Parce qu'il y a tellement de choses sur Facebook, que c'est la première question qu'ils se posaient à forcer, en tant que historien de métier. On se dit, ben enfin, c'est pas possible, c'est quelqu'un qui limite, ou c'est n'importe quoi. Et puis il apparaît sur, je dirais, l'écran, mais ça pouvait être un montage, qu'il s'agissait d'un extrait de BTM TV, c'est bien ça ? BTV ? BFM TV, voilà. BFM TV, c'est une chaîne que je regarde très rarement, donc j'ai peut-être quelques difficultés de prononciation. BFM TV, et parmi ceux qui ont répondu à mon commentaire, il y en a une qui a dit, ben c'est effectivement, c'est vraisemblablement une fake news, et il y en a d'autres qui ont répondu, non, 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 c'est une information qui a bien été diffusée, au moins tout, ça s'est bien passé, d'après des sources d'informations sérieuses que j'ai pu consulter, c'est un événement réel. Alors, je n'ai pas encore la solution, parce que je n'ai pas eu le temps, et je n'aurai sans doute pas le temps de faire des recherches plus approfondies, mais en tout cas, ce n'est pas de l'ordre, en tout cas, de l'imaginaire. C'est tout à fait possible, voire probable. On est habitué à entendre, de la part du maître du Kremlin, il a dit, mi-côté lui-même, des réflexions qui s'apparentent à celles-là. Et donc, je me suis dit, mais peut-être que c'est un moyen pour le président, qui vient d'être réélu récemment, donc au début de l'année 2018, de faire connaître ses intentions pour intimider une fois de plus cet opposant au régime, mais comme président, il ne veut peut-être pas directement apparaître comme un méchant, et il a demandé tout simplement au chef de sa garde prétorienne, comme on disait dans l'Empire romain, de s'exprimer à sa place. Parce qu'on ne peut pas imaginer, évidemment, que le chef de la garde nationale russe n'ait pas fait ça sans au moins l'accord, et c'est peut-être téléguidé, directement du Kremlin. Donc, c'est mon hypothèse pour l'instant, c'est ce qui est le plus vraisemblable. Enfin, je n'excuse pas qu'il s'agisse du fait nous, parce que je n'ai pas vérifié, je n'ai pas été plus loin, et c'est un exercice auquel on doit s'adonner, mais c'est vrai que ça prend du temps. En tout cas, cet épisode, qu'il soit vrai ou faux, reflète une réalité dont je vais vous parler dans l'heure qui vient. C'est celle de la nature du régime politique de la Russie au début du XXIe siècle, c'est-à-dire depuis 18 ans. C'est-à-dire, depuis le moment où Vladimir Poutine a pris le pouvoir, je rappelle que Boris Yetzin a été président de la Russie à partir du moment où l'URSS a fini d'exister, le 31 décembre 1991, lorsque Gorbatchev a fait son fameux discours au Kremlin, et c'était symbolisé par la descente du drapeau rouge, donc le drapeau de l'URSS, donc sur un palais du Kremlin, et à partir du moment où l'ensemble des républiques qui appartenaient jadis à l'URSS ont de fait exercé leur souveraineté, si ça n'avait pas été déjà le cas plus tôt, depuis quelques mois, voire de nombreux mois. Boris Yetzin, donc, succède à Mikhail Gorbatchev à partir du début de 1992. Il occupera les fonctions de président de la Fédération de Russie jusqu'au 31 décembre 1999, donc il aurait été président exactement 8 ans, et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il n'est plus président, il va y avoir un président à l'intérim qui va le remplacer, et c'est justement Vladimir Poutine qui, pendant trois mois, va donc être président intérimaire de la Fédération de Russie jusqu'au moment où, au mois de mars 2000, des élections anticipées, puisque ce n'était pas prévu, et sans doute pas prévisibles, sont organisées. À partir de ce moment-là, Vladimir Poutine va exercer les fonctions de manière continue, on peut dire, depuis 18 ans, même si on va voir que des moyens, des superfuges politiques ont été utilisés pour rester à la place supraise. Il est élu, en fait, avec un nombre considérable de voix, en mars 2000, puisqu'il obtient 53% de voix. lui-même, enfin, je ne vais pas insister là-dessus parce que je vais y revenir un petit peu plus tard. On sait qu'aujourd'hui, ou plutôt aujourd'hui, on parle beaucoup de populisme. L'objectif de ce cours-ci est d'essayer de définir la nature du régime en Russie, alors que ce n'est pas aussi facile qu'on pourrait l'imaginer. Le monde, en tout cas les grands états de la planète, sont de plus en plus dirigés par des personnalités fortes qui s'adressent directement au peuple en passant par-dessus les institutions parlementaires tout en ayant un pouvoir légitime sans qu'aucun coup d'état n'ait eu lieu. Je pense évidemment aux États-Unis avec Trump, je pense aussi donc à Erdogan en Turquie, je pense aussi à ce gouvernement d'extrême droite en Inde dont on parle peu, je pense enfin donc au gouvernement donc de la Russie actuelle. Alors, ce régime, depuis 18 ans, a eu en fait plusieurs visages. Il a alterné entre d'une part le libéralisme et d'autre part l'étatisme et d'autre part les réformes et des positions très conservatrices. C'est ce qui pose problème lorsque un politologue essaye de définir ce régime. Maintenant, la population elle-même, la population elle-même, lorsque Gorbatchev, après 1985, lance le processus de la Perestroïka et de la Glasnost, c'est-à-dire de restructuration de l'URSS et d'autre part lance également l'objectif d'une transparence dans les chiffres, alors qu'on sait très bien que tout était trafiqué à cette époque-là, comme dans toutes les dictatures d'ailleurs, à partir de ce moment-là se met en place un processus au moins dans les mentalités à ce moment-là, au moins dans les mentalités, un processus démocratique qui va conduire effectivement à un moment donné à un certain pluralisme en URSS qui ne pouvait qu'immanquablement conduire à la destruction, à l'auto-destruction de ce monolithe. Ce processus démocratique a connu des avatars divers dans les années 90, donc jusqu'à la fin du XXe siècle, avatars qui ont perturbé beaucoup la population parce qu'il y avait une instabilité à la fois politique, une instabilité économique et une instabilité sociale. Le peuple, la population russe, voulait et veut toujours le respect de ses libertés et de ses droits. Le peuple russe voulait aussi à la fin de ses années 90, donc au début du XXIe siècle, c'est-à-dire au moment où Vladimir Poutine accède à la fonction suprême, le peuple voulait une amélioration de son niveau de vie. Donc, les revendications étaient doubles. D'une part, sous le plan politique, volonté d'un respect par le pouvoir de ses droits, de ses libertés et sur le plan économique et social, le désir d'une amélioration du niveau de vie. Nous allons étudier maintenant ce sujet en considérant trois aspects. Il y aura trois parties dans ce sujet. Dans la première partie, je vais m'attacher à essayer de cerner les contours de la nature du régime en essayant de voir s'il s'agit d'un régime autoritaire ou d'un régime démocratique. Deuxième point, je vais m'intéresser à l'organisation du pouvoir dans le cadre de ce régime présidentiel en essayant de comprendre la personnalité et la popularité de Vladimir Poutine, son projet et le fonctionnement des institutions. Et enfin, dans une troisième et dernière partie, il sera question des instruments du pouvoir. Des instruments du pouvoir qui, dans un régime de ce type-là, que je vais tenter de définir dans les minutes qui vont suivre, des instruments du pouvoir qui, comme dans tout pouvoir fort, jouent sur deux registres. Un premier registre qui est celui de la propagande, de l'idéologie, et un autre registre qui est celui de la menace et de la répression. Et puis, j'essaierai de conclure ce cours sous le régime politique de la Russie en essayant de trouver un équivalent, si c'est possible, dans les siècles qui ont précédé ou dans d'autres pays contemporains, actuels. Je commence donc par la nature du régime. Alors, la nature du régime, pour nous, je dirais, en Europe occidentale, le régime de Vladimir Poutine, le régime de Vladimir Poutine apparaît comme un régime plutôt dictatorial. Et ce n'est pas tout à fait faux. Un historien, quand il étudie les phénomènes à travers le temps, doit se garder de projeter des réalités qui sont les siennes, propres, qui appartiennent à son temps et de projeter comme ça des valeurs qui auraient, je dirais, un caractère absolu dans le passé et dans toutes les civilisations. Parce que on a toujours, on est toujours convaincus d'avoir raison quand on est dans un régime. Je ne parle pas des régimes dictatoriaux, les gens souffrent. Mais en tout cas, beaucoup de gens considèrent que le régime finalement est le moins pire. D'ailleurs, la phrase vient de Churchill quand il disait de tous les régimes politiques qui existent, le système le moins pire est celui de la démocratie. Ce qui ne veut pas dire que c'est le meilleur. Dans nos pays, il y a une désaffection pour la démocratie sous la forme qu'elle a prise pour l'instant. Donc, les gens ne sont pas contre la démocratie mais ils estiment qu'il y a tellement d'excès et tellement de déviance de la démocratie dans nos régimes qu'on se dit finalement ça sert à quoi de voter en ne se rendant pas compte que c'est le résultat d'un processus quand même et de notre bataille. Ceci dit, je ne défends pas ici la nécessité de voter pour tel ou tel parti puisque l'on veut voter blanc même si il y a constamment cette rengaine qui vient en disant oui mais si tu ne sais pas te décider ne vote pas blanc parce que tu donnes ta voix à la majorité c'est ce qu'on entend partout. Maintenant je reviens à la Russie elle-même. Alors régime dictatorial ou régime démocratique ? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. C'est un régime que je définirais comme semi-autoritaire et semi-démocratique. Il est les deux en même temps. Semi ça veut dire ça ne veut pas dire que c'est 50-50 il ne faut pas essayer de trouver ici une proportion mais ce qui est sûr c'est que c'est un régime hybride qui trouve ses racines dans ces deux types de systèmes. Donc semi-autoritaire et semi-démocratique. Alors en quoi est-il semi-autoritaire ? En fait on observe que dans la première partie j'allais dire de son règne enfin on peut parler de règne présidentielle pourquoi pas ? Un règne n'est pas obligatoire mais un règne monarchique. Et même qu'est-ce que c'est que la monarchie sinon le pouvoir d'un seul ? Il y a peut-être davantage une monarchie en Russie qu'en Belgique de ce point de vue là. La Belgique est peut-être justement une royauté républicaine tandis que la Russie est peut-être une monarchie présidentielle. Donc on s'entend sur les mots puisque monarchie ça signifie le pouvoir d'un seul. On observe que depuis 2012 le régime tente à devenir de plus en plus autoritaire et centralisé. Alors ça paraît un peu paradoxal parce que la Russie ce n'est pas un pays qui a vocation par sa constitution d'être un pays centralisé. Il s'agit d'une fédération. Une fédération. Donc il y a en Russie des régions autonomes, il y a des territoires autonomes, il y a des peuples différents qui disposent d'une certaine autonomie. Mais ce qui est sûr c'est que donc on est dans un trend, dans une tendance qui s'affirme de plus en plus. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'élection de Vladimir Poutine, tout à fait sûr, légitime, absolu, puisqu'il a 53% des voix lorsqu'il est élu en 2000, alors que ce n'était pas un personnage très connu à cette époque-là. Il est vrai qu'il a bénéficié d'une conjoncture qui lui a permis de se montrer comme un homme fort ce qu'attendait un certain nombre de Russes dans cette période d'instabilité politique et sociale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, quand au début de l'année 2000, il y a les Tchétchènes qui font beaucoup parler d'eux. Dans le Nord-Aucase, mais aussi par des attentats. C'est l'occasion pour lui d'affirmer une position, j'allais dire, très ferme sur le plan militaire. Or, il faut savoir que au moment de la chute de l'Union soviétique. C'était une période d'instabilité politique, c'était une période d'instabilité aussi ou de faiblesse sur le plan international parce que l'URSS était une superpuissance. Elle a perdu ce statut de superpuissance pour être une grande puissance. Mais sans plus. Je vous ai expliqué également que sur le plan économique et social, les Russes souhaitaient une certaine stabilité et donc Poutine a eu le soutien de la classe moyenne, sans parler évidemment de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie à laquelle il est toujours attaché aujourd'hui. Poutine lui-même dispose d'une fortune de plusieurs milliards de dollars. Donc, quand on appartient, quand on a ce niveau de fortune, on pense évidemment en termes qui ne sont pas quelconques, on ne peut pas être neutre. Donc, inévitablement, on est plus proche d'une certaine classe sociale, ça va de soi, et on est même certainement très proche d'une certaine classe sociale qui soutient Poutine. Dans les dix premières années de sa présidence, il a été très pragmatique. Par la suite, il s'est radicalisé sur le plan international. D'ailleurs, quand on voit Poutine à la télévision, lors de ses rencontres avec les chefs d'État étrangers, on voit qu'il manie tantôt la carotte, tantôt le bâton. C'est un homme qui est extrêmement froid, mais qui, paraît-il en particulier, peut se montrer chaleureux dans certaines circonstances lorsqu'il veut faire avancer des causes qui lui sont chères. Donc, il apparaît comme une sorte de Machiavel ou de Talran, si vous voulez, en tout cas un homme autoritaire, mais qui n'est pas stupide. Il sait quand il doit s'arrêter jusqu'où il peut aller. Maintenant, je vous ai dit que s'il s'agit d'un système qui est semi-autoritaire, il s'agit d'un système aussi qui est semi-démocratique. Parce qu'on ne peut pas considérer qu'il s'agit d'une dictature à l'État pur, il s'agit d'un régime autoritaire, mais on ne peut pas comparer aujourd'hui le régime russe avec le régime chinois. Là, il s'agit franchement d'une dictature. Sans aucun doute, il n'y a rien de démocratique en Chine. Et je prendrai tout à l'heure l'exemple d'Internet. En Russie, Internet est contrôlé de plus en plus par l'État, alors qu'en Chine, Internet est quasiment aux mains d'État. C'est-à-dire que c'est à 100% contrôlé par l'État en Chine, tandis qu'en Russie, il pouvait encore faire passer certaines choses, même s'il y a toujours la menace que l'on fait en votre site ou quoi, tandis qu'en Chine, ça ne sert même à rien d'essayer, sinon vous vous trouvez en prison. Alors, quels sont les aspects de cette semi-démocratie ? Il y a tout d'abord les élections, car il y a des élections, mais on va voir qu'elles ne sont pas tout à fait libres. Ce qui explique ce caractère hybride du régime, et d'autre part, on va voir quel est le statut d'opposition. Ce sont deux éléments qui permettent, vous êtes bien d'accord avec moi, de définir politiquement ce que c'est qu'une... Si oui ou non, on est en démocratie. Les élections sont-elles libres ou pas ? Et d'autre part, l'opposition peut-elle ou non s'exprimer ? Ce sont des caractères essentiels d'une démocratie. Je commence donc par les élections. Les élections sont entachées en Russie de fraudes évidentes. Vous savez ce que c'est des fraudes évidentes ? On bourre les urnes avant que les gens n'aient commencé à voter. Bon, ici je donne un cas qui paraît peut-être énorme, mais ça se fait systématiquement quand il y a des élections en Russie. systématiquement. À tous les niveaux, parce que des gens qui ont un pouvoir local ou régional essayent de bien se faire voir par le régime, ils essayent de rester dans le... comment dirais-je... dans la mouvance du régime. Il y a à côté ça des filtres, mais des filtres institutionnels. pour pouvoir être élus, pour pouvoir plus exactement être éligibles, il est nécessaire, au niveau régional par exemple, de disposer d'un certain nombre de signatures qui viennent d'élus. vous allez me dire chez nous, il y a aussi un petit peu un même système, sauf que chez nous ce n'est pas des élus, il faut des signatures de simples citoyens pour pouvoir se présenter aux élections. maintenant il va y avoir des élections en Belgique le 14 octobre 2018 comme vous savez, donc dans trois semaines. Pour pouvoir se présenter aux élections, il faut des signatures. Oui, pour éviter évidemment que quelqu'un se présente tout seul en n'ayant personne à côté de lui parce que sinon vous auriez une centaine de listes qui se présenterait simultanément. donc il faut un certain nombre de centaines, je crois que 500 signatures me semble-t-il en Belgique pour pouvoir se présenter aux élections communales. En France, même chose, il faut des signatures de maires pour pouvoir se présenter là aussi à des élections. Sauf que ce système de filtrage est tellement serré qui fait que ceux qui ont un lien étroit avec le pouvoir qui appartiennent au parti présidentiel qui a la majorité des voix ne vont évidemment pas donner leur signature lors des présentations de candidatures. Alors qu'en Belgique, il y a des partis qui donnent leur signature pour parfois des partis du moment où ces partis ne risquent pas de leur faire le nom bien entendu, en disant ben voilà, on va quand même leur permettre de se présenter, ben on va attendre quand même les deux derniers jours, peut-être que si il leur manque quelques signatures, ben voilà, on leur en mette quelques-unes pour qu'ils puissent se présenter aux élections. En Russie, ça ne se passe pas comme ça. Si le Kremlin vous dit, voilà, il n'y a même pas besoin d'avoir entendu le Kremlin, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire, les responsables régionaux, ben on ne donne pas les signatures, ce qui veut dire qu'il y a une série de petits partis qui ne doivent pas se présenter s'ils n'ont pas le nombre de signatures. Donc vous voyez qu'il y a des moyens illégaux, la fraude, et des moyens légaux, ce sont des moyens institutionnels qui permettent de filtrer donc ceux qui se présentent aux élections et les partis qui se présentent aux élections. Donc de ce point de vue-là, vous êtes bien d'accord que puisque l'alternance politique n'est pas réellement possible dans ce pays, on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une véritable démocratie. Mais pour autant, les partis, théoriquement, officiellement, ont le droit de se présenter, ça oui, vous pouvez vous présenter sauf si vous n'avez pas vos signatures. Voilà, tandis que quand vous êtes dans une dictature communiste ou autre, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Voilà, parce que de toute façon, il n'y a que les candidats, si vous êtes en Chine, il n'y a que les candidats du parti communiste qui peuvent se présenter aux élections. Donc si vous n'êtes pas de ce parti-là, il n'y a rien à faire. Vous avez un terrain de vous taire, si vous avez d'autres opinions que le pouvoir. Tandis qu'en Russie, c'est possible. C'est bon ça, je dis que c'est semi-démocratique. Alors en ce qui concerne l'opposition, une démocratie sans opposition, ça n'existe pas. Puisque par définition, les êtres humains ont des opinions différentes qui sont bien souvent, mais pas seulement, liées quand même à leurs conditions matérielles. Donc il est inévitable qu'il y ait des partis qui représentent les intérêts plutôt de la classe moyenne, plutôt des entrepreneurs, de ceux qui possèdent les moyens de production, ou du prolétariat, ou des fonctionnaires, etc., etc. On va ? Donc il y a des partis qui représentent ou l'environnement, la défense d'environnement. Il y a différents partis qui représentent les intérêts inévitablement. Alors en Russie, il y a deux types d'opposition. Il y a l'opposition parlementaire et il y a l'opposition qui n'est pas, qui n'est pas représentée au Parlement. L'opposition parlementaire, elle est représentée par quatre partis, puisque la majorité est entre les mains, je vous l'ai dit, du parti présidentiel. Il y a en fait trois parties que je ne vais pas définir ici, puisque dans le chapitre suivant je vais les expliquer. Il y a trois parties, mais en fait ces trois parties sont tout à fait dans le système et ne s'opposent finalement que sur des petites mesures mais secondaires au pouvoir. Autrement dit, cette opposition parlementaire est intégrée dans le système avec un grand S. Face à cela, vous avez une opposition non parlementaire qui a de grosses difficultés à faire connaître ses positions parce qu'il manque de moyens financiers, parce que les chaînes de télévision sont contrôlées pour la plupart, par, en tout cas les grosses, par le pouvoir, donc par Poutine. Il y a aussi d'autres éléments qui interviennent qui sont liés à la structure même de ces parties-là ou à la personnalité de leur chef. Ce qui veut dire que ces parties non parlementaires ne représentent que 1 ou 2% des intentions de vote. donc on comprend pour la raison pour laquelle ils ne sont pas élus au Parlement. Les candidats ne sont pas élus au Parlement. Nous allons passer maintenant, après avoir tenté de définir la nature du régime que j'ai défini comme semi-autoritaire, semi-démocratique, mais en tout cas pas comme dictatorial et en tout cas pas comme démocratique, ça c'est sûr, puisqu'il a des aspects qu'il reprend aux deux types de régimes, nous allons passer maintenant à l'organisation du pouvoir. C'est-à-dire que nous allons essayer de comprendre comment fonctionne au plus haut niveau de l'État l'organisation donc du pouvoir. C'est un régime présidentiel, donc je vais d'abord m'attacher à la présidence elle-même avant d'aborder le problème des institutions parlementaires et de la justice. Le président à la fois dans son caractère mais surtout dans l'image qu'il donne de lui-même parce que finalement c'est ça qui compte puisque c'est ça qui est perçu par l'opinion publique veut donner l'image d'un homme fort d'un homme fort qui n'hésite pas à apparaître dans des sports de combat comme le judo à faire de la plongée sous-marine à faire de l'alpinisme être toujours dans des situations où il apparaît comme un homme qui est indestructible sur le plan physique renvoyant en cela je dirais à l'image d'un dictateur de l'Italie c'est-à-dire Mussolini qui aimait bien aussi se mettre torse nu lorsqu'il pour quelques minutes le temps de la prise de vue venait couper le blé dans les campagnes italiennes mais la mise en évidence du corps comme vous savez c'est quelque chose qui est quand même propre à des régimes quand même autoritaires c'est un recours en tout cas maintenant la popularité de Vladimir Poutine je vous ai dit qu'en 2000 il a 53% des votes dont vous n'avez pas l'intention de vote je dis bien de vote qui lui permettent d'accéder à la magistrature suprême en 2004 parce qu'à cette époque-là les mandats présidentiels étaient de 4 ans comme aux Etats-Unis en 2004 il obtient 61% des votes vous imaginez ce que c'est 61% dans une vraie démocratie je veux dire où le peuple a quand même des opinions divergentes et multiples c'est totalement imaginable 71% vous imaginez le régime présidentiel je vous ai dit jusqu'en 2012 est basé sur des mandats de 4 ans donc il remporte les deux premières élections présidentielles celles de 2000 celles de 2004 en 2008 il se pose un problème parce que la constitution prévoit que on ne peut pas se représenter une deuxième fois donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir trois mandats en fait successifs que faire eh bien il avait passé un deal avec son premier ministre qui là depuis cette époque là qui s'appelle Medvedev le nom est écrit au tableau pour l'orthographe et Medvedev devient président pour 4 ans entendu évidemment que c'est Poutine qui est l'homme fort qui tait les ficelles une fois cette période de 4 ans terminée il peut se représenter comme président puisqu'il ne s'agit pas de mandats successifs ici rien ne vous empêche de vous présenter 5 ou 6 fois du moment que vous n'ayez pas plus de 2 mandats successifs il se représente mais entendons-nous bien entre temps la constitution avait été modifiée dans son sens par la majorité qui était la sienne donc au parlement dont je vais vous parler dans quelques minutes le mandat présidentiel est cette fois prolongé de 2 ans donc dorénavant les mandats présidentiels ne seront plus de 4 ans mais de 6 ans donc ce qui lui permet toujours dans le cadre d'un système où le président ne peut être qu'une seule fois réélu de pouvoir être réélu et c'est ce qui s'est passé cette année-ci en 2018 une fois et puis il est en place jusqu'en 2024 vous êtes bien d'accord donc il aurait été président 2 fois 4 ans premier ministre pendant 4 ans et puis ensuite 2 fois président donc ce qui veut dire pendant 12 ans au total maintenant ce moment-là n'est pas terminé il peut y avoir une crise cardiaque il peut y avoir des incidents on ne peut pas savoir je vous ai dit on ne peut pas par définition l'historien est là pour écrire l'histoire du passé mais pas l'écrire du futur l'histoire du futur mais enfin il est là officiellement jusqu'en 2024 pensez bien que quand quelqu'un est au pouvoir pendant un quart de siècle c'est lui qui procède successivement à toutes une nomination et donc les gens qui dirigent les administrations ils sont tout acquis dans la mesure où il n'y a pas d'alternance parce que c'est l'intérêt de l'alternance c'est qu'au fond ça tourne au niveau de la haute administration ici ça ne tourne pas donc ce sont des fidèles des gens qui lui doivent tout quel est maintenant le projet de Vladimir Poutine on va d'abord voir quel est son projet sur le plan intérieur puis extérieur sur le plan intérieur il est parvenu effectivement dans la première décennie de ce siècle à améliorer les conditions économiques et sociales quand je dis il est parvenu il a profité des circonstances économiques vous pensez bien que ce n'est pas un homme tout seul qui détermine les conditions économiques et sociales ce qui est sûr par exemple c'est que le prix des hydrocarbures a fortement monté et comme la Russie est productrice de pétrole cela a permis évidemment à la Russie en tant qu'État de bénéficier de cette hausse parce que l'État qu'il soit ou qu'il ne soit pas propriétaire de toute façon bénéficie de la montée des prix lorsqu'il s'agit de vendre à l'étranger ça permet d'avoir des devises c'est une chose mais ça permet surtout de taxer et donc si le prix des hydrocarbures augmente et qu'il y a un certain taux qui est appliqué sur chaque sur chaque comme on dit encore des liquides ce ne sont pas des tonnes ce sont des non 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 quand on a mille je ne trouve plus le mot pour l'acide mais non 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 les kilos ça c'est pour les les moins des enfin je n'ai plus le mot en tête mais voilà ce sont des maîtres cubes c'est un meilleur mot que ça c'est pas grave donc disons que le baril le prix du baril voilà augmente s'il double mais vous pensez bien que l'État il peut lui-même avoir davantage de taxes et donc ça constitue une manne importante pour les ressources de l'État et ça permet donc d'impliquer une certaine politique sociale militaire aussi bien entendu ça permet d'augmenter évidemment l'arsenal militaire mais vous savez que quand on est à la tête d'un gouvernement il s'agit évidemment de ne pas mécontenter les classes sociales les plus faibles et que donc ça permet d'avoir un État social qui ne soit pas minimal ça permet d'augmenter un certain nombre de prestations alors sur le plan militaire et sur le plan culturel à côté de l'aspect économique et social que je viens d'évoquer maintenant sur le plan militaire Poutine s'est engagé dans une politique agressive sur le plan international plus particulièrement vis-à-vis de l'Ukraine à deux moments en particulier par le soutien puis la présence effective de troupes russes dans le Donbass c'est-à-dire dans cette région de l'Ukraine qui se trouve à proximité de la Russie mais en plus de cela il y a eu aussi en 2014 il y a eu l'annexion de la Crimée qui faisait partie de l'Ukraine bafouant ainsi dans Poutine bafouant ainsi les règles du droit international quelles que soient les explications qui peuvent être données sur le plan historique il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas comme ça dire ah voilà jadis ça appartenait à la Russie ça a été à un moment donné donné à l'Ukraine à l'époque de l'URSS nous récupérons nos biens comme ça si tout le monde réagit comme ça vous savez ce que ça donne dans certaines régions du monde bon évidemment ce sont des régions des raisons géostratégiques vous voyez où se citent la Crimée vous voyez que sur le plan du port militaire sur le plan militaire en vue navale ça constitue un atout évident dans la mer noire et donc l'accès vers les fameuses mères chaudes donc vers la méditerranée ça va de soi bon à côté de ça à côté des aspects économiques et sociaux que j'évoquais à côté des aspects militaires il y a aussi l'aspect culturel culturel alors Poutine n'a pas arrêté de mettre en évidence la spécificité de la Russie en expliquant que la Russie était différente des autres pays européens qu'on ne pouvait pas l'identifier à l'Europe en tant que telle il a insisté sur le fait que la Russie avait joué un rôle très important ce qui est vrai d'ailleurs pendant la seconde guerre mondiale en ouvrant un second front enfin en ouvrant c'est plutôt c'est Hitler qui l'a ouvert donc au milieu de l'année 1941 mais lorsque Staline et ses troupes ont progressé vers l'Europe centrale pour la libérer entre guillemets comme vous savez parce que les pays d'Europe centrale sont passés d'un jour à un autre du jour nazi au jour soviétique mais enfin les soviétiques ont joué un rôle important quand même pour la conclusion de la défaite de l'Allemagne ça c'est un lupital il y a aussi un aspect spécifique de la culture russe qui est lié à la religion c'est à dire l'orthodoxie l'Europe jusqu'à la Pologne est soit catholique soit protestante c'est seulement dans le sud-est de l'Europe qu'il y a des pays orthodoxes et les Russes tiennent beaucoup à marquer cette spécificité qui est la peur autrement dit ils sont chrétiens mais ils ne sont pas tout à fait chrétiens comme les autres je vous ai parlé donc de la personnalité de Poutine j'ai parlé de sa popularité qui est très importante tenez-vous bien aujourd'hui Poutine a près de 90% d'attention favorable dans les sondages c'est à dire plus encore que pour les votes qui sont accordés à son parti ou lors de l'élection présidentielle donc il fait non pas l'unanimité mais en tout cas c'est un score tout à fait étonnant évidemment ça lui permet d'avoir une assise pour mener une politique qui sait être soutenue par la population russe les institutions les institutions je vais vous parler de deux institutions d'une part le parlement et ensuite la justice le parlement en Russie en fédération de Russie comprend deux chambres c'est un système bicaméral d'une part la chambre basse donc l'équivalent de la chambre des députés la chambre des représentants que l'on appelle aussi enfin qu'on appelle en russe la douma c'est écrit au tabou la douma dans cette douma ou plutôt pour accéder à cette douma il y a donc des élections au suffrage universel je vais vous expliquer dans quelles conditions les élections se font qu'il y a d'une part des fraudes massives et que d'autre part il y a des filtres qui ne permettent pas aux petits partis de pouvoir se présenter aux élections outre le parti présidentiel et je l'ai dit en introduction tout à l'heure il existe trois partis d'opposition et vous vous souvenez j'ai distingué les partis d'opposition parlementaire et d'autre part les partis d'opposition non parlementaire dont il ne sera pas question ici par définition puisqu'ils ne sont pas au parlement alors quelles sont ces trois partis que j'évoquais mais qui n'est pas encore cités il y a tout d'abord le parti communiste le parti communiste qui est l'héritier en fait du parti communiste de l'époque de l'union des républiques socialistes soviétiques l'URSS il est dirigé par un homme qui a plus de 73 ans maintenant qui s'appelle Zhuganov il y a donc ça on pourrait dire que c'est la la gauche ou l'extrême gauche si vous voulez l'extrême gauche vous parlez dans un vocabulaire qui est le nôtre en Europe occidentale alors il y a un parti qui s'intitule parti démocrate et libéral qui est dirigé par Zirinovski les noms sont écrits derrière moi Zirinovski alors il faut faire attention au libéré parti démocrate et libéral en fait ça recouvre le programme d'un parti purement nationaliste on en a parlé il y a une quinzaine de jours en Suède on a vu que le parti démocrate est arrivé en troisième lieu mais le parti démocrate c'était le parti d'extrême droite en Suède donc il faut faire très attention quand vous n'êtes pas au courant d'ailleurs c'est pas par hasard qu'ils utilisent des émitettes qui sèment le trouble dans la tête ou peut-être pas le trouble du tout dans la tête de ceux qui sont ignorants ils voient démocratiques voilà et comme on parle d'immigration dans le sens qui leur convient c'est-à-dire pas d'immigrés chez nous ils disent ah ils sont pour des immigrés en même temps démocratiques non mais non ce sont en fait des partis d'extrême droite ça existe un petit peu partout donc sous le libéré démocrate et libéral il faut entendre en fait quelle est la réalité de ce programme de Zirinovski c'est donc un parti nationaliste reste un troisième parti qui est un parti qui a un programme social et qui s'intitule Russie juste ce parti est dirigé par Mironov la chambre basse dont je vous ai parlé jusqu'à présent la Douma c'est en fait je vous ai dit l'équivalent de la chambre des députés ou la chambre des représentants voit en fait son rôle fortement réduit dans la mesure où le président de la fédération a la possibilité et il ne s'en prive pas de promulguer des décrets présidentiels donc il passe outre il passe au-delà de la Douma pour faire passer un certain nombre de mesures de dispositions qui vont être appliquées dans le pays sans passer par les représentants du peuple à côté de ça vous avez une chambre haute l'équivalent chez nous du Sénat cette chambre haute c'est le conseil de la fédération donc comme aux Etats-Unis ou en Belgique cette chambre haute n'est pas comment dirais-je là pour représenter la population mais là pour représenter des entités des entités fédérées aux Etats-Unis les entités fédérées ce sont les Etats comme il y a 50 Etats aux Etats-Unis vous avez 100 sénateurs puisqu'il y a 2 sénateurs par Etat donc être sénateur aux Etats-Unis c'est quelque chose c'est bien plus important d'être sans doute Premier ministre en Belgique un sénateur vous avez vu les objets sans doute du sénateur McCain récemment alors évidemment tous les sénateurs n'ont pas droit à des objets comme les siennes mais enfin on l'a presque enterré comme un président vous avez vu ça il y avait d'ailleurs 3 présidents qui étaient assis les uns à côté des autres il y avait Bill Clinton il y avait Bush et il y avait Obama qui était au premier rang et qui ont fait des discours donc un sénateur aux Etats-Unis c'est quelqu'un de très important enfin dans son cas particulier il avait l'image d'être un héros de guerre qui avait refusé d'être libéré pour rester auprès de ses camarades jusqu'à la fin de la guerre mais il n'en demeure pas moins qu'il était sénateur donc aux Etats-Unis le Sénat c'est donc une assemblée ou siège des représentants des Etats en Belgique vous savez que le Sénat depuis sa réforme sa grande réforme n'est plus élu par la population mais les sénateurs sont le Sénat est composé des représentants des communautés des régions en Belgique et bien en Russie donc cette chambre haute ce conseil de la fédération est composé donc des représentants des différentes entités fédérées mais ces représentants des entités fédérées sont nommés par le pouvoir ils ne sont pas élus tandis que chez nous c'est une élection indirecte au Sénat mais là ils ne sont pas élus ils sont nommés donc pensez bien que le Sénat enfin le conseil de la fédération la chambre haute n'a rien à dire puisqu'ils sont les représentants du pouvoir ils sont nommés donc ça va de soi oui je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure mais c'est le cas de beaucoup de chambres hautes je dirais le Sénat de partout en Allemagne c'est la même chose il y a le Bundestag et puis alors il y a le non c'est le Bundestag oui c'est ça et alors il y a le Bundestag c'est le conseil de la fédération de la république fédérale allemande alors nous allons passer maintenant à la justice la justice la justice russe n'a rien à voir avec notre justice ses buts sont implicitement différents l'objectif implicite c'est lorsqu'il y a des affaires surtout avec l'état c'est de décourager les gens pour qu'ils ne déposent pas plainte il faut savoir aussi que lorsque vous faites un recours il n'y a qu'un pour cent des affaires qui aboutissent donc on est dans un système qui ne pousse pas le simple citoyen à aller vers les instances judiciaires vers les causes et tribunaux de plus chez nous en Régique vous savez que les juges sont inamovibles les juges du siège autrement dit lorsque vous êtes nommé pour éviter justement que le pouvoir politique n'exerce des pressions sur vous via le ministère de la justice et bien justement on ne peut pas vous déplacer dans le cadre d'une affaire ce que vous imaginez une affaire dérangerait des petits copains du ministre de la justice ou d'un autre ministre du gouvernement et on se dit oui mais ce juge-là il commence à nous embêter il va un peu trop dans les détails on le déplace et on donne affaire à un autre comment voulez-vous que nos justices de la justice sereine puissent être rendues et surtout une justice impartiale parce que la justice doit être impartiale en Russie la situation est différente c'est-à-dire que avant d'être nommé il y a une période de stage qui fait que pendant trois ans et bien vous pouvez être déplacé et c'est cette menace de déplacement qui fait que les juges ont intérêt à avoir le doigt sur la couture du pantalon donc on ne peut pas vraiment parler d'une justice tout à fait indépendante c'est le moins qu'on puisse dire après avoir traité de la nature du régime après avoir parlé de l'organisation du pouvoir au niveau de la présidence et au niveau sur le plan institutionnel nous allons passer maintenant aux instruments du pouvoir parce que le pouvoir doit avoir des moyens d'action ces moyens d'action on en a vu très rapidement certains c'est qu'il faut avoir une majorité parlementaire quand on se veut au moins en façade démocratique il faut avoir une administration qui exécute les ordres des pouvoirs mais ça ne suffit pas il y a des moyens qui relèvent davantage justement de ce qu'on appelle le système semi-autoritaire voire dictatorial mais enfin ce n'est pas une dictature entendons-nous bien vous voyez que depuis le début j'utilise le terme plutôt semi-autoritaire ou autoritaire alors ces moyens peuvent être ceux soit de la persuasion soit ceux de la contrainte la persuasion c'est l'idéologie la propagande et la dissuasion c'est la répression je commence d'abord par les aspects idéologiques du régime qui s'est mis en place progressivement à partir du début du 21ème siècle par Vladimir Poutine Vladimir Poutine fonctionne sur base de soutien parce qu'on a besoin même quand on est en régime autoritaire d'avoir des groupes sociaux qui sont derrière vous mais ça peut aussi s'exercer par la propagande je commence donc par les soutiens parmi ces soutiens qui a-t-il ? et bien il y a les réseaux vous savez que en politique les réseaux ont beaucoup d'importance ces réseaux Vladimir Poutine comment les a-t-il constitués au fil du temps parce qu'il s'agit de réseaux très solides très étroits qui lui permettent par ce maillage de contrôler en fait en grand partie la population même si je vous répète nous ne sommes pas dans une dictature il y a tout d'abord et ça c'est un groupe qui a pris de plus en plus d'importance depuis 2012 il y a ce groupe qui est indiqué de ce côté-ci du tableau qui est celui des silovikis silovikis c'est quoi les silovikis en fait ce sont les membres de l'appareil d'état qui sont des agents de la défense qui sont de l'armée des affaires intérieures c'est un mot joli pour dire la police et des services secrets ce sont des gens qu'il faut évidemment avoir près de soi puisqu'ils ont un pouvoir important et pour les avoir de son côté bien entendu Poutine les a favorisés à côté de ses fonctionnaires spécialisés les silovikis il y a ensuite un réseau que Poutine s'est constitué depuis maintenant près de 30 ans ça remonte un peu plus loin qu'est celui d'hommes d'affaires donc ça remonte à l'époque donc des oligarques c'est à dire de ces grands industriels qui ont pris le contrôle d'une grande partie de l'économie russe après la chute de l'URSS donc de l'Union soviétique mais il faut être du côté du pouvoir parce que il y en a certain c'était le cas de Khodorkovsky qui était un oligarque mais qui a beaucoup souffert dans une affaire qui est celle de de Yukos qui était un grand complexe pétrole mais donc autour de Poutine dans un réseau assez large vous avez donc ce qu'on appellerait maintenant des grands propriétaires d'industries de banques de grands commerces qui appartiennent donc à l'élite économique et financière du pays je vous ai dit également qu'il y a alors là ce n'est pas non je ne vous en ai pas encore pas une église orthodoxe sinon j'évoquais l'orthodoxie tout à l'heure mais pas l'église orthodoxe en tant qu'elle alors l'église orthodoxe a plus besoin du pouvoir que le pouvoir d'elle vous savez l'église orthodoxe a toujours eu un rôle alors c'est plus qu'ambigu dans l'histoire de ce pays à l'époque des Tsars l'orthodoxie était très étroitement liée au pouvoir sacré des Tsars qui avait le statut de prêtre donc l'église russe était très attachée à la monarchie qui avait besoin d'elle n'oubliez pas que le clergé a ce n'est plus le cas dans nos régions heureusement aujourd'hui mais le clergé a souvent dans le cadre d'une alliance entre ce qu'on appelle le sabre et le boupillon ou le trône et l'autel eu un rôle très important de diffusion de la parole du pouvoir et du maintien de l'ordre établi dans nos régions pensez au rôle des curés sous l'ancien régime et même après lorsqu'il fallait justifier l'ordre seigneurial ou l'ordre royal je dis bien même après aussi et bien l'hierry orthodoxe c'était la même chose il maintenait le peuple dans une ignorance qui satisfaisait le pouvoir poétique et social à l'époque de Saline le clergé orthodoxe n'a pas toujours eu une position très nette il y a des pays par exemple pensé à la Roumanie où le métropolite était très proche il n'avait pas le choix vous me direz mais enfin quelque part du pouvoir de Ceausescu par exemple alors que c'était un régime communiste donc athée de fait et bien aujourd'hui le patriarche c'est Cyril je crois maintenant c'est Cyril c'est plus Alexis je crois c'est Cyril est proche du pouvoir il se fait que 60% des Russes plus de 60% des Russes se disent orthodoxes ce qui est un chiffre quand même considérable mais que dans les faits très peu de Russes souhaitent que l'Église se mêle de politique et vice versa tenez-vous bien le patriarche donc le métropolite de Moscou a affirmé que les droits de l'homme étaient une hérésie alors autant le pouvoir de Poutine n'est certainement pas très attaché aux droits de l'homme qui sont souvent bafoués en Russie autant il peut trouver cet allié un petit peu encombrant pour l'image qu'il propose de la Russie à l'étranger passons maintenant à l'aspect répressif je vous ai parlé ici ah non je ne vous ai pas encore parlé de la propagande donc sur le plan idéologique il y a un certain nombre de soutiens qui peuvent servir de relais mais il y a aussi la propagande alors la propagande qui est le propre je dirais de tous les légumes d'ailleurs y compris en démocratie sauf que la propagande dans un régime comme celui-là n'est pas pluraliste pour l'instant nous sommes en période électorale les candidats font la propagande pour être élus ce n'est pas spécialement perturbant à mesure où ça peut faire connaître leurs idées encore faudrait-il qu'ils fassent vraiment d'informations et que ce ne soit pas simplement un moyen un moyen un peu narcissique de diffuser leur image un peu partout parce que c'est un pénible quand on voit des photos partout de gens comme ça votez pour moi liste un tel et moi je suis candidat à X vous ne savez pas ce qu'il veut finalement c'est quand même assez pénible dans le meilleur des cas il y a peut-être un mot qui est indiqué propreté sécurité je ne sais pas de quoi enfin vous voyez ce que je veux dire mais quant aux tracts les gens les disent ils hélas très peu donc enfin bon ici je ne suis pas ici qu'on fait la critique de la démocratie je suis attaché bien entendu moi-même la démocratie ça va de soi mais à certaines dérives de la démocratie et qui sont liées je dirais un peu à l'époque très narcissique dans laquelle nous nous trouvons où les individus aiment bien prendre des selfies et des choses comme ça et voilà ça participe du mouvement selfie sauf que ça existait avant les selfies mais bon c'est un petit peu le même système vous voyez on voit la photo de tout le monde chacun partout avec des grands sourires mais qu'est-ce que ça dit de leur programme vous avez peut-être voté pour quelqu'un avec un grand sourire mais qui est peut-être le pire des salauds vous êtes bien d'accord toutes les salauds en général s'arrangent s'habituent à avoir un beau sourire tandis que quelqu'un qui est très honnête il a peut-être une tête tout à fait austère et sinistre voilà donc vous voyez ce sont les voilà les dangers quoi alors la propagande Poutine je vous ai expliqué comment se fonctionnaient cette propagande un monopole pratiquement sur l'essentiel des chaînes et des radios publiques chaînes de télévision je veux dire et par conséquent on diffuse son image et sa politique même si ça n'atteint pas évidemment les sommets de la propagande de l'époque de l'Union soviétique c'est pas ça quand même c'est quand même pas ça mais enfin bon maintenant la répression la répression elle s'exerce par deux moyens il y a d'abord la répression dure vous avez peut-être l'occasion de voir sur internet de temps en temps mais plus rarement la télévision ce qui peut se passer en Russie à certains moments lorsqu'il s'agit d'écraser des manifestations c'est pas le seul veillot au monde d'ailleurs mais bon mais la police joue un rôle de plus en plus important depuis 2012 donc depuis l'avant-dernière élection de Vladimir Poutine à côté de ça vous avez alors là la répression des médias et de l'internet 85% des gens regardent la télévision et 1% des gens vont sur des chaînes d'opposition sur internet donc vous voyez tout de suite la situation qui fait que la télévision étant aux mains en grande partie en tout cas des amis de Vladimir Poutine il va de soi que c'est un moyen d'entrer dans les foyers directement tous les jours sans moindre frais d'autant plus que ce sont les gens eux-mêmes qui allument le moyen de propagande en ce qui concerne les médias et internet en particulier une loi a été votée en Russie qui est une loi anti-terroriste vous savez il y a des lois anti-terroristes aussi chez nous ça s'appelle l'État d'Unis c'est le Patriot Act chez nous ça s'appelle des lois pour la liberté je ne sais pas enfin elles portent toutes des noms divers et variés qui peuvent être partiellement logitimes d'ailleurs mais le problème c'est qu'on utilise dans le cadre de ces lois anti-terroristes des moyens qui ne sont pas très démocratiques et qui atteignent aux libertés des citoyens donc ça vous permet d'aller directement de prendre des tas de renseignements sans que vous soyez au courant théoriquement tout cela est encadré mais la Russie a d'ailleurs comme la Belgique je ne voudrais pas montrer que la Belgique ou la France soient des pays vraiment très purs vous savez on peut utiliser beaucoup de choses également contre vous si on le souhaite et donc cette loi anti-terroriste permet effectivement de pouvoir bloquer fermer certains sites sur internet certaines chaînes ça permet également d'obliger certains certains comment dirais-je comment on appelle ça les providers c'est les les fournisseurs à relocaliser sur des serveurs russes et donc l'équivalent d'internet qu'on appelle runettes là-bas contrôlent de plus en plus les est de plus en plus contrôlés par l'état même si je vous le dis ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Chine là le contrôle est absolu j'en arrive maintenant à ma conclusion puisqu'il est pratiquement l'heure et je tenais à respecter strictement voilà donc il est presque 5h30 et vous allez être bientôt en week-end qui vous sont vendredi alors conclusion quel bilan tirer de tout cela avant que je vous montre encore mes livres quel bilan tirer de tout cela vous avez bien compris que la Russie ce n'est pas la Chine ça c'est clair ce n'est pas la Chine ce n'est pas beaucoup d'autres pays dictatoriaux qui existent dans le monde pour autant ce n'est pas non plus la démocratie dans la version idéalisée qu'on puisse comme on peut l'imaginer on pourrait dire mais vous savez qu'en histoire rien ne se répète jamais l'objectif n'est pas que l'histoire puisse nous fournir des enseignements parce que quand des historiens écrivent ils ne sont pas là pour donner des enseignements ce ne sont pas des professeurs de morale mais en tout cas ils peuvent apporter des matériaux qui permettent de réfléchir qui permettent de réfléchir ce qui n'est pas donner des enseignements doctrinaux voilà mais ça permet de réfléchir parce qu'on peut se poser des questions et donc moi si je devais comparer un petit peu la Russie de Poutine aujourd'hui je dirais que ça se rapproche un peu mais pas tout à fait de ce qu'au XVIIIe siècle on appelle le despotisme éclairé avec cette différence énorme c'est que sous l'Ancien Régime il n'y a pas d'institution parlementaire du tout tandis qu'en Russie il y a des institutions parlementaires il y a des partis d'opposition il se fait que ces partis d'opposition en Russie ceux qui sont dans l'opposition parlementaire suivent le pouvoir en grande partie ils sont d'ailleurs dans le système mais je vous ai j'ai commencé mon cours tout à part tout à l'heure en vous expliquant que si ce clip et cette vidéo correspondent à la réalité ce que ça semble être mais je ne peux pas l'affirmer on voit le danger que le risque des opposants en régime comme Navalny donc voilà je n'irai pas plus loin je voudrais que tout cela vous serve de matériau de réflexion parce que vous êtes non seulement de futurs professeurs d'histoire mais vous êtes quand même des futurs citoyens vous êtes des citoyens vous avez tous 18 ans j'imagine vous êtes des citoyens vous allez voter d'ailleurs vous ne voterez pas enfin vous êtes libre de faire ce que vous voulez mais enfin si vous avez 18 ans au moins vous avez reçu une convocation vous allez la recevoir incessamment pour aller voter le 14 octobre et lorsque vous serez en charge d'élèves du secondaire vous serez peut-être amené à donner cours dans le cadre de ce nouvel enseignement qui a été créé tout à fait récemment qui s'intitule éducation à la philosophie et à la citoyenneté donc il faudra justement faire réfléchir vos élèves à partir de situations concrètes comme celles que j'évoquais même s'il ne s'agit pas de cours d'histoire mais en tout cas c'est un cas concret je vous montre quelques livres qui sont parus récemment tous ceux qui vous montrez ont été édités récemment donc peuvent être trouvés dans n'importe quelle librairie et portent directement sur le sujet que j'ai traité aujourd'hui alors le premier que je vais vous montrer qui est un ouvrage général mais qui est le résultat au fond de nombreuses recherches de toute une vie mais qui est écrit de manière très où l'auteur a laissé courir sa plume de manière familière il s'agit de Les Russes l'esprit d'un peuple de Marc Ferrault chez Talendier le deuxième ouvrage est celui du prix Nobel de littérature 2015 alors c'est un ouvrage qui est apparu sur la collection Babel donc Babel oui c'est ça donc c'est chez Actes Sud Babel c'est le nom de la collection l'auteur c'est écrit au tableau ici est Svetlana Alexeyevitch la fin de l'homme rouge ou le temps du désenchantement alors ça c'est pour je dirais des ouvrages plutôt généraux alors deux ouvrages plus particuliers en rapport immédiat avec ce que j'ai dit un premier ouvrage qui a été édité je crois cette année je crois que c'est 2018 oui janvier 2018 la Russie de Poutine en sans question chez Talendier de Tatiana Castouéava et enfin pour terminer alors un ouvrage qui m'a bien servi aussi alors publié chez Babel donc Babel c'est toujours Actes Sud alors cet ouvrage s'intitule Dans la tête de Vladimir Poutine l'auteur s'appelle c'est écrit au tableau Michel Elchaninoff voilà alors c'est un ouvrage très sérieux écrit par un philosophe mais qui se fait historien voilà donc pour ce cours-ci je vais vous montrer deux ouvrages qui ont servi de base à mes réflexions et à structurer mon groupe j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit